salut tout le monde bienvenue sur la chaîne crypto gaming si mes vidéos vous plaise mettez un j'aime et abonnez vous ça aide référencement et ça motive pour continuer les vidéos alors aujourd'hui nous sommes sur msi center donc du coup là ça va être la dernière vidéo que je vais faire dessus cette fois ci c'est vraiment pour expliquer de base ce qu'est les fonctionnalités de msi center dans la globalité car les anciennes vidéos c'était plus pour montrer précisément certaines choses qui sont sympas sur msi center donc du coup pour aller sur le site et télécharger msi center il faut aller sur fr.msi.com slash landing slash msi tiré du 6 center donc ça vous en est ici vous faites télécharger donc moi ça me l'a fait télécharger par le microsoft store mais ça peut être par ailleurs et donc du coup une fois que ça c'est bon du coup comme j'ai dit dans les autres vidéos après ils peuvent se spécialiser donc selon ce que vous faites que vous jouez que vous faites des vidéos que faites de la chanson n'importe en fait il va se dire il va aller dans le sens où normalement il est censé vous être utile et donc du coup dessus ce qu'il ya énormément de choses mine de rien qu'on préfère ce que du coup il y a là on peut savoir donc les températures du processeur ainsi que les sockets si que l'utilisation du processeur et la fréquence les degrés et tout donc ça c'est vraiment pas mal donc ensuite après sur les fonctionnalités il ya quand même plusieurs choses il ya le système diagnostic donc qui va nettoyer un petit peu et faire un petit check up de l'ordinateur donc c'est toujours sympathique de d'avoir un peu plus de place et puis de mémoire que ça fonctionne un peu mieux quoi vous avez quoi d'autre vous avez le super chargeur alors si je me souviens bien ça c'est quand vous êtes sur le pc le pc pas fixe mais portable normalement ça fait économiser de la batterie vous pouvez aussi vous aussi la vie selon ce que vous voulez par rapport à dire la vitesse des ventilateurs et tout il peut payer par exemple si on met sur silence il va faire moins de bruit équilibre faire mieux réglage entre les deux et performance extrême il va faire un petit peu plus de bruit mais par contre il est plus fort mais bon moi je n'utilise pas ce que j'utilise d'autres fonctionnalités pour augmenter les miennes avec geforce expérience et deux trois autres trucs alors ensuite il y a quoi le devis speed alors oui non ça je m'en servais pas apparemment ça boosté usb les stockages un truc color alors ça je me sens plus c'est quoi d'accord ouais ça permet d'avoir une sorte visuel c'est pas mal ouais je préfère je me souviens même plus qu'il y avait ça on peut même la personnaliser c'est pas mal après oui il y a aussi par rapport au bruit alors moi ça j'avais testé j'avais pas de peu que c'était ouf oui du coup moi je ferais peut-être que j'aurais essayé mais moi je suis plutôt sur vous voyez le DRT XBOYS comme ça il me coupe les bruits à côté c'est vraiment pas mal donc ensuite nous avons le smart image finder qui est utiliser une solution contrôlée par intelligence artificielle pour facilement taguer trier et rechercher des images ça non plus je m'en servais pas ou d'ailleurs je m'en souviens pas qu'il y avait ça euh ouais ouais je vais pas faire de bêtises je sais pas ouais je me servais pas de tout vu que j'avais pas besoin de vraiment de tout euh mystic light donc j'ai fait une vidéo dessus c'est vraiment stylé on peut même enregistrer profil et tout c'est super sympa c'est super sympa et ça devient stylé un peu à la vitesse des lumières la luminosité c'est c'est vraiment propre ensuite ensuite land manager ça c'était pour euh ouais l'internet il me semble logiciel d'analyse du trafic du réseau et de gestion de la bande passante donc c'est ouais ça permet de voir les performances et tout bon j'utilisais pas trop à part si vraiment j'ai une baisse à dans le wifi mais à moi spécialement ça marche bien euh le gaming mode alors moi c'est pareil j'utilise à GeForce Experience donc du coup je m'en sers pas euh MSI Company pareil je m'en sers pas vu que j'utilise GeForce Experience Game & Light pareil j'utilise GeForce Experience donc euh je préfère pas vous faire ces trucs là et Smart Priority optimisez votre expérience utilisateur avec des applications créatives alors oui ça c'est pour euh c'est pour aller dans le sens selon ce que vous faites ouais non moi je laisse pour l'instant comme ça et donc voilà voilà normalement j'ai fait le tour ouais ouais j'ai j'ai fait le tour bon bah voilà les amis j'espère que ça vous a plu vous a aidé si oui n'oubliez pas de mettre un maximum de pouce j'aime et puis si vous êtes pas abonné que ça vous a aidé n'oubliez pas vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos desquelles sortions allez à bientôt tout le monde Non, non.